Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui me fascine dans tout ça, c'est que lorsqu'on écoute les radios d'opinion, lorsqu'on lit les différents commentateurs-analystes, ils disent « Non, ils sont tous passés à côté de quelque chose. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que ça se tient pas mal debout. Vous allez voir. Vous avez remarqué qu'au Québec, on a un petit problème, collectivement. C'est qu'on n'est pas capable de voir les choses au second degré ou au troisième degré. Il faut toujours que tout soit au droit des percètes au premier, premier degré. Tout, tout, tout au premier degré au Québec. Ça en est même quelquefois saoulant lorsqu'on parle à des Européens ou des Américains. Et ça, c'est un autre débat. Pour notre gauche québécoise, ce qui est en train d'arriver, évidemment, je vous le disais tantôt, Amir Khadir est en train de se porter en victime. Et ça, ça démontre que l'État fasciste et totalitaire, blablabla, on connaît le vocabulaire qu'ils utilisent pour essayer de démontrer, hors de tout doute, qu'on vit vraiment dans un régime nazi. Et ça, ça contribue à toute la mystique autour de leur idée, autour d'Amir Khadir et de Québec solidaire. D'un autre côté, vous avez les commentateurs qui sont plus à droite, ce qu'on pourrait appeler la droite light du Québec, qui est un peu plus réactionnaire. Soit dit en passant, les gens à gauche savent qu'ils n'aiment pas beaucoup. Mais, hey, les gens de droite n'aiment pas plus. Vous savez pourquoi? Parce que je les critique. Puis au Québec, il ne faut pas faire ça. Il faut qu'on ne critique pas. C'est mal venu. On ne critique pas. Sinon, tu n'es pas dans mon camp. Je ne suis pas dans votre camp. Qu'est-ce qu'ils font, la petite droite light au Québec? C'est qu'ils sont en train de dire, « Khadir, c'est un opportunisme ». Il n'est pas tout à fait faux. Ils sont en train de dire, « Khadir est en train de se porter en victime ». Il n'est pas tout à fait faux. Mais, stupidement, ils sont en train de voir que Khadir, évidemment, en faisant ça, monte dans l'opinion publique. Et que, dans le fond, ça va nuire à Jean Charest, qui, lui, représente la loi et l'ordre, parce que c'est le gouvernement élu. C'est lui qui vote la loi 178, qui l'assumait pour tout ça. À ce moment-là, c'est... Passez-y, là. On dirait qu'il ne voit pas comment fonctionne la politique. Donc, c'est en train de nuire au gouvernement. C'est en train de nuire à Jean Charest. Des petites nouvelles pour vous. Il y en a, je lisais ce matin, puis il y a des gens qui disaient, avec la perquisition, « Shamir Khadir, c'est Charest qui doit être en cas de cela qu'après la police de Montréal, parce que là, c'est en train de le faire mal parler ». Comme disait un animateur de radio célèbre dans la région de Québec, « Si vous croyez au hasard, allez au casino ». Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Placer le gouvernement en politique, c'est « the incumbent », donc le premier ministre et son équipe actuelle, versus l'opposition ou les oppositions. C'est comme ça que ça marche, la politique. Si quelqu'un est capable d'incarner l'opposition, va tosser tous les autres, va émerger et va battre le incumbent. Alors lui, Jean Charest, sa gagne, c'est quoi? C'est de diviser l'opposition. Alors que fait-il? En montant la grogne contre lui, pensez-vous que c'est lui qui perd? Non. À qui nuit Québec solidaire? À qui nuit la montée de Québec solidaire? Ça nuit au Parti québécois, ça nuit à la CAQ et aux petits micro-partis, options nationales et tout ça. C'est à eux qui ça nuit. Donc si vous aviez la CAQ, vous avez le Parti libéral qui est là, vous avez la CAQ qui était là, le Parti québécois, et vous aviez Québec solidaire qui est là. Montez Amir Kadir, montez ça. À qui il va gruger? C'est à ceux qui sont là. Donc vous baissez tout le monde. Donc qu'est-ce qui arrive? À 30, 35, mettons 35 %, Jean Charest, tout le monde. Il est même capable de faire à 35 % ou un petit peu plus un gouvernement majoritaire. N'oubliez pas, avec les sondages, vous rajoutez toujours quelques petits pourcents à cause de la prime de l'urne au Parti libéral. Et avec ça, il est capable de se maintenir majoritaire, même si, dans le fond, on dit que l'opposition à Jean Charest n'a jamais été aussi forte, ce qui est vrai. Mais la politique, ce n'est pas un jeu de politique, c'est un jeu de nombre. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ça, et vous n'êtes pas capable de comprendre que, justement, il n'y a pas personne dans le groupe de gauche qui est capable de générer l'enthousiasme pour ramasser et aller prendre le Parti libéral, lui, sa game, c'est de diviser l'opposition de façon égale. Dès que Québec solidaire va monter et va ressembler au Parti québécois ou à la CAQ, Jean Charest déclenche les élections. C'est comme ça que ça marche. Parce que je vous le dis tout de suite, en partant, Québec solidaire fait minimum 6 à 8 comtés à Montréal, c'est ceux. Mercier, c'est le plateau Mont-Royal. Gouin, c'est chez Françoise David. Rosemont, Hochelaga-Maisonneuve, Sainte-Marie-Saint-Jean, chez la sémillante Manon-Mancé. C'est tous des comtés qui peuvent très facilement ramasser Québec solidaire. Et n'oubliez pas, parce que le prochain coup, ils vont se voir, là. Donc, ils vont être capables d'attirer des gens un petit peu plus connus de la gauche. François Saillant n'a jamais été loin. Vous ne soyez pas surpris si vous voyez, par exemple, des gens de la 30, de Léopold Lauzon se présenter avec Québec solidaire, et d'autres gens de la gauche reconnus. Donc, de cette façon-là, montez Québec solidaire, vous allez permettre au Parti libéral de rendre. Mark my word on that. Souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. Merci.